Donc là, Maxime Zucca de l'Agence régionale pour la biodiversité d'Île-de-France. On en profite. La première herbé de France. Bonjour, merci pour les présentations qui étaient toutes de grande qualité aujourd'hui. J'ai une question pour François Cyr. Je voulais savoir du coup, quelle était un petit peu la part de haies qui sont replantées par votre association par rapport à l'échelle régionale. Parce qu'en gros, là, les 50 kilomètres de haies plantées en un an ou un an et demi, est-ce que c'est vous qui plantez l'essentiel des haies dans la région ou est-ce que vous arrivez un petit peu à estimer le volume ? Et j'ai deux autres questions. Je continue. L'autre question, je voulais faire écho à ce qu'avait dit l'un des intervenants ce matin à propos des haies compensatoires. Ça m'avait un petit peu interpellé. Est-ce que vous êtes confronté à cette question parce qu'il n'y a pas que les compensations agricoles, il y a les compensations d'espèces protégées, etc. ou avec des replantations de haies ? Est-ce que vous constatez dans votre région également que les agriculteurs, quand ce n'est pas eux qui ont eu la volonté de planter la haie, mais que c'est une haie un peu imposée par les mesures compensatoires, au final, au bout de quelques années ou quelques décennies, ça ne prend pas du tout et ça ne marche pas du tout ? Je serais très intéressé par un retour. Et sinon, j'avais une question pour Elsa. Je ne m'y connais vraiment pas pour le coup en biodiversité des sols, mais je m'interrogeais sur l'indicateur carbone émis par les bactéries, par les microbes du sol comme indicateur vivant du sol. Est-ce que ce n'est pas un indicateur qui reflète l'activité bactérienne résultant directement du fait qu'on ait planté quelque chose cette année ? Est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt mesurer de la diversité, de l'ADN, etc. ? J'ai l'impression qu'on mesure peut-être juste une respiration qui résulte logiquement, mécaniquement, du fait qu'on ait planté de l'intérieur. Donc forcément, les bactéries fonctionnent plus, elles respirent plus. Merci Maxime. En termes de statistiques et de chiffres, pour comparer, évaluer la disparition des haies et les plantations, ça n'existe pas vraiment. En plus, il faut voir qu'il y a une diversité de systèmes de financement, des fois qui peuvent se cumuler. Donc il faudrait être très vigilant là-dessus. Ce que je dirais pour le poids tout charente au niveau des arrachages, je pense, mais alors c'est vraiment du feeling, que pour le moment, les plantations en longueur ne compensent pas les arrachages en longueur. Et je réaffirme ce qui a été déjà dit, c'est que, si on parle des mesures compensatoires, un kilomètre de jeune haie, même avec toute la tension qu'on peut y porter, faire de la haie de troupe, mettre du paillage biodégradable, ne compense pas le linéaire équivalent de haie ancienne qui a été détruit. Donc ça, pour moi, c'est important en termes de statistiques, la quantité et la qualité. Après, vous avez évoqué les mesures compensatoires. Nous y avons été confrontés parce qu'on a la LGV, la ligne grande vitesse sud-Europe atlantique, qui traverse le poids tout charente du nord au sud. Et donc, dans le cadre de l'arrêté de défrichement, il y a des plantations compensatoires qui sont prévues. Habituellement, ces plantations compensatoires, c'est du boisement en plein. Sur cette opération, il y a 10 % des plantations compensatoires qui ont été faites sous forme de linéaire de haie, avec l'objectif que ce soit au plus près de la ligne, des arrachages, et puis que ça s'intègre bien dans un maillage. Nous, à Promé, on a sous le coup d'une liste d'agriculteurs qui sont prêts à planter. Donc, on est vraiment en face de démarches volontaristes de la part d'agriculteurs, qui disent, moi, je suis partant, je veux de la haie. Et je suis d'accord avec ce qui a été dit. Tous les dispositifs de plantation compensatoires qui ont été imposés à des agriculteurs, ça ne marche pas. Alors, certes, elles ne vont pas forcément être détruites du jour au lendemain, mais elles vont avoir des entretiens tellement mutilants que leur utilité est très relative et que c'est un bon moyen pour les faire disparaître. On va dire que c'est moche, ça ne pousse pas, donc on ne le garde pas. Donc, ce qui est important pour cette durabilité, c'est vraiment l'investissement de l'agriculteur, du planteur dans le projet. Oui, alors, je risque d'être un petit peu frustrante dans ma réponse. En fait, ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'on est cinq à travailler sur les projets que je vous ai présentés un an, quart d'heure. Et que du coup, ma collègue qui anime le réseau Rogain, c'est Périne Pubertier, elle s'appelle, donc ce n'est pas moi qui anime ce réseau-là et ce n'est pas moi qui ai engagé le programme de qualité des soldes. Ce qu'il faut savoir, c'est que par contre, je suis bien loin d'avoir balayé tout ce qui a été fait et tous les résultats qui peuvent être sortis de cette étude-là. Et que donc, j'ai voulu mettre une illustration qui était finalement assez parlante, mais qu'il faudrait vraiment aller beaucoup plus loin dans l'étude des conclusions, puisque finalement, vous parlez du carbone, etc. Elle-même, elle a utilisé les fournitures en azote, la matière organique, les activités biologiques, etc. Donc, vraiment, c'était juste une illustration. Et je pense qu'on pourrait vraiment passer une demi-heure à parler du projet au bas mot. Et que du coup, il ne faut pas s'arrêter à la seule diapo que j'ai présentée. Merci. Donc, Sylvie Vanpen de l'IRSTEA. Et donc, j'en profite pour te présenter, puisqu'elle fait partie de l'équipe proche, de l'équipe Centre de ressources Tram Vert et Bleu. Merci. Je voulais poser une question par rapport à la propriété de l'arbre dans le code rural. Parce que vous parlez toujours des agriculteurs volontaires, mais je crois que le rôle du propriétaire pour les arbres, il est très important. Il peut soit s'opposer à une destruction, soit l'imposer à une destruction à un agriculteur qui n'en a aucune envie. Et par rapport aux plantations, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'il y a besoin d'un accord ou pas du propriétaire ? Alors, en règle générale, donc les agriculteurs qui plantent des arbres, ils les plantent sur des parcelles qui leur appartiennent. Quand nous travaillons avec un fermier qui loue des terres, nous lui demandons l'accord écrit de son propriétaire, parce qu'effectivement, les arbres vont appartenir aux propriétaires de la parcelle. Donc, c'est une question aussi qui se pose par rapport à l'agroforesterie intra-parcellaire, où là, effectivement, l'agriculteur, il va planter sur des terres qui lui appartiennent. Mais nous sommes toujours vigilants sur le fait qu'il y ait accord entre les deux parties. Parce que certes, le propriétaire de la parcelle va être propriétaire des arbres, mais c'est le locataire agriculteur qui va avoir la charge de les entretire. Je me permets un tout petit complément, parce que c'est vraiment une nouvelle toute fraîche. Même Madame Sire ne le sait peut-être pas encore. Ça date d'hier soir. J'ai depuis hier soir sur mon bureau un document, un projet de document qui a été coordonné par la PCA pour répondre à cette question-là, entre autres, ou pour répondre plus largement à toutes les questions qui se posent sur la sécurité des fermiers et des propriétaires dans le cadre de l'agroforesterie. C'est l'action 2-3 du plan de développement de l'agroforesterie du ministère de l'Agriculture. Et donc ce document qui a été élaboré avec le MTES, avec les spécialistes du MTES, du MA, de la PCA et des juristes, des avocats qui sont intervenus dans ce groupe de travail. Ce document va être présenté à la FAC, à la FAF, etc. très prochainement, à tous les membres du comité de pilotage du plan et va être rendu public dans quelques semaines. Merci pour cette info. Et juste pour compléter, il y a aussi un énorme travail à faire dans le cadre de l'élaboration des baux ruraux. Je pense que ça sera dans ce document. Oui, ça sera dans le document. Très bien. Merci pour ces précisions. D'autres questions ? Oui, bonjour. Gilles Barès de la FNSEA. Je me posais la question, au vu de toutes les interventions de la journée, si du coup, dans ce qu'on entend, on sent quand même un regard plutôt bienveillant de votre part au sujet du volontariat, comme vous le dites souvent, des agriculteurs au sein de cette biodiversité. Est-ce que, du coup, ça a un peu ou pas du tout changé votre vision de l'agriculture ou des agriculteurs qui, justement, s'engagent quelque part naturellement, puisqu'on a bien parlé que, généralement, tous ceux qui intervenaient ne le faisaient pas dans un souci pécunier, mais vient, on va dire, déontologique, enfin, tout ce que vous voulez. Voilà. Et en gros, est-ce que votre vision a partiellement changé ? Puisque, pour ma part, je peux le dire, je sens, effectivement, qu'aujourd'hui, les agriculteurs ne veulent plus être juste considérés comme gestionnaires de ces espaces, on va dire, semi-naturels, mais bien, ils veulent être acteurs aussi de la biodiversité et pas simplement spectateurs. Juste pour illustrer ce que vous venez de dire, donc, bien évidemment, les agriculteurs qui plantent chez nous, la majorité, ce sont des personnes qui sont convaincues que l'arbre a une place sur l'exploitation agricole. Et la question qui nous a été posée, c'était, quoi vous plantez avec tel agriculteur ? C'est un gros arracheur de haies, il n'a pas arrêté, il n'en a pas gardé. Et nous, promet, notre réponse, c'est de dire, mais justement, s'il veut planter des arbres et qu'il vient vers nous, on l'accompagne. Par rapport à ça, je voulais témoigner un peu sur la question. qu'on appelle la défense du métier. Aujourd'hui, ça fait longtemps qu'on travaille sur les questions d'agriculture et environnement. Et toujours, depuis longtemps, les agriculteurs revendiquent d'être connus comme acteurs, détenteurs de savoirs. Et ils sont rentrés, pour un certain nombre d'entre eux, dans une logique de progrès et d'évolution de leur pratique. Et nous, on constate de façon très montante le poids de plus en plus fort des critiques par les médias qui font qu'au lieu de voir le verre à moitié plein, on voit le verre à moitié vide. Et donc, quand on est prof, il vaut mieux accompagner les étudiants avec un verre à moitié plein pour les aider à finir de le remplir que de les critiquer que le verre est à moitié vide. Ceci dit, ça n'empêche pas que certains agriculteurs peuvent avoir des verres complètement vides. On est bien d'accord. Mais je trouve que les procès qui sont faits dans les médias sur un certain nombre de choses par rapport aux agriculteurs qui ne sont pas les seuls responsables d'un certain nombre de situations ont finalement un effet un peu déprimant pour eux, un effet déprimant dans la relation agriculture-acteur de l'environnement et que ça, c'est mon temps. Et que du coup, on a des agriculteurs qui sont dans une logique, je cherche des arguments pour convaincre, pour expliquer ce que je fais, défense du métier en affichant très rapidement, je suis aussi prêt à me poser la question de mon changement de pratique et aussi des agriculteurs qui sont dans une logique, des agriculteurs et des organisations qui sont dans une logique défense du métier, c'est-à-dire on se défend, on répond aux attaques et après on verra. Et je trouve que la situation, elle est plutôt aujourd'hui moins bonne qu'il y a quelques années de ce point de vue-là. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui, je pense que beaucoup cherchent à, par rapport à des raisons, mais il y a tellement d'attaques que du coup, ils se disent, est-ce qu'on est légitime, est-ce qu'on est là ? On doit se défendre, on serait les premiers participants à l'érosion de la biodiversité. Est-ce qu'il y a un savoir-faire, il y a un savoir-faire, c'est-à-dire des gens qui entretiennent, on peut parler de paysages, ou paysages entretenus, naturels, enfin semi-naturels, évidemment, mais voilà, on parle de paysages aussi depuis ce matin, autant que je sache, le milieu rural, c'est quand même un milieu agricole et les agriculteurs l'entretiennent d'une certaine manière. Alors, il a peut-être évolué, mais après, le paysage, dans l'exception moderne que l'on a, il date de quand ? On a parlé que le paysage, il datait depuis le XIe siècle, il y avait des définitions, mais voilà. Je pense que c'est quelque chose qui évolue, et que ce n'est pas un milieu figé, et que s'il y a eu des dégradations, ça peut aussi, l'effet inverse peut avoir lieu, et que, voilà, il faut, comme vous le dites, peut-être aussi aider les agriculteurs à participer davantage à la montée de la biodiversité. Merci. Donc, une question d'Alexandre Boissineau. Alors, moi, c'est plus des réflexions, enfin, questions-réflexions. On a abordé, tout au long de la journée, on a beaucoup parlé de l'AE. Il faut savoir que le rôle de Brisevent, par exemple, de l'AE, ça date des années 70. Les premiers travaux sur les auxiliaires, ça paraît de la même foulée des années 70. Et on en revient encore à parler de ça. Et du coup, ça commence à dater, ça fait plus de 40 ans. Et du coup, j'ai l'impression qu'on revient toujours sur les mêmes choses. On invente un peu des nouveaux termes, trame vert et bleu, agroécologie, agroforesterie. Et pour autant, je pense que, ce n'est pas un souci, mais au niveau de la formation agricole, il y a pas mal de choses à faire, à mon avis, pour renforcer l'usage de ces mots. J'ai fait des formations... C'est un peu un témoignage, mais pour but d'échanger. J'ai fait des formations agricoles en protection de l'environnement avec des collègues en production animale. Ils n'ont jamais eu, à ma connaissance, de cours sur l'intérêt des haies, sachant que les agriculteurs, c'est un peu la clé de voûte aussi de la trame verte et bleue, à l'heure actuelle, dans nos paysages, pour maintenir les éléments. Donc, à ma connaissance, moi, je n'ai jamais eu aussi de cours vraiment purement agricole sur les aspects technico-économiques, plus agricoles. Mais voilà, il y a des passerelles à faire qui, à mon avis... Alors, ça bouge, c'est en train de se mettre en place. Mais voilà, et je pense qu'il y a beaucoup de formations encore à faire, parce qu'on le voit, ce que vous faites, vous accompagnez les agriculteurs, vous leur dites, on met une haie pour faire ça, mais pour l'adversité, à la base, le bocage, il n'a pas été créé pour les petites bêtes. C'était pour le bon sens paysan, pour retenir la terre dans les champs, c'est la limite de propriété pour le bien-être animal. Et donc, voilà, je pense qu'il y a vraiment un gros travail à faire, parce que la trame verte et bleue, on peut la raisonner, mais si les paysans, ils ne se l'approprient pas, et si c'est pour... On ne parlait un peu que des petites bêtes, je suis premier à en parler, mais ça reste complexe en même temps, et je pense que la formation peut être un gros levier dans les établissements agricoles pour apporter et faire évoluer dans le bon sens tout ça. Si je retiens bien l'intervention de Jean-Luc Toulex ce matin aussi, j'ai un peu l'impression que ce sont des choses qui sont en train de bouger. Je pense qu'il y a une évolution des pratiques dans le cadre des lycées agricoles. Donc, les lignes sont peut-être en train de bouger. Je ne sais pas si vous voulez répondre, ajouter des éléments, ou si vous avez des éléments sur ces aspects-là aussi, n'hésitez pas. Oui, bien sûr, c'est en train de bouger. Après, quand on est comme moi, animateur national, on a tendance sans doute à voir les gens qui bougent, à voir la partie émergée de l'iceberg. Est-ce qu'il y en a plus ou plus de gens qui bougent ? Oui, on peut penser, mais avoir des indicateurs sur le fait que ça bouge, ce n'est pas forcément évident non plus. Ce qui est clair, c'est qu'on a besoin de développer des dynamiques autour de ça, et que c'est vrai que la connaissance, moi je me rappelle d'un bouquin sorti sur les bocages en 1976, ça rejoint ce qui est dit là, dans la région Bretagne, où il y avait déjà quantité de choses qui ont été dites aujourd'hui. Donc, c'est vrai que cette connaissance-là, elle existait, elle existe déjà. La question, c'est la question aujourd'hui de l'appropriation de tout ça par le public qu'on a, nous, dans l'enseignement agricole. Je dirais aussi par les enseignants. Il y a un gros travail de formation à faire du côté de nos enseignants, du côté de nos directeurs d'exploitation, vraiment pour que eux soient des relais, du coup, pertinents par rapport à ces questions de, je dirais globalement, d'agriculture et de biodiversité, enfin, au sens de finalement intégrer le vivant et intégrer la question du vivant dans la manière dont on produit sur une exploitation et sur un territoire. Alors, ça bouge, ça avance, mais il y a encore du job, oui, on est d'accord. Juste sur la question de la formation, donc, la question des services écosystémiques et les prises en compte dans les formations d'ingénieurs, il y a à la fois l'évolution de la formation avec Produire Autrement, mais il faut quand même bien prendre en compte que la question des haies, etc., on connaît bien leurs fonctions brise-vent, etc., on connaît moins les 10 services qu'elles apportent et puis en tant qu'élément qui permet de gérer toutes les questions liées à la protection des cultures, on est sur de grands vides de connaissances et quand on a des formations opérationnelles qui sont attendues en BTA, en BTS, etc., on sait que ce n'est pas avec des haies qu'on gère un certain nombre d'invasions de façon significative par rapport à beaucoup de bioagresseurs, donc la question de prendre en compte ça plus dans des formations et des dimensions opérationnelles de la formation, il y a encore des gros manques de connaissances et les connaissances qu'on a, c'est quand même des efficacités limitées de ces éléments semi-naturels et la nécessité d'avoir des moyens de lutte très complexes et multipliant les moyens d'intervention et de gestion. Oui, je rajouterais juste deux choses, c'est Jean-Luc Touloy, c'est à nouveau, deux choses. Premièrement, en tant qu'enseignant dans les filières nature, j'ai fait un travail régulièrement de mettre ensemble des étudiants de filières nature et de filières de production ensemble à travailler sur le support qu'est l'exploitation agricole et ça, c'est absolument essentiel. Si on ne fait pas ça, en fait, on ne favorise pas les échanges interculturels, je dirais presque de la manière d'appréhender l'espace agricole et là, c'est un formidable enjeu de faire du décloisonnement, je l'ai évoqué ce matin, et un autre enjeu aussi, c'est de faire du décloisonnement entre acteurs de la recherche, du développement et de la formation. Un réseau comme le réseau mix technologique biodiversité agriculture, il sert à ça parce qu'on n'est plus dans des logiques aujourd'hui, la recherche produit de la connaissance, il faut la transférer en des logiques maintenant de regarder les choses ensemble, quelles sont les questions de société qui sont posées par la base et puis quelle est la manière dont la recherche peut intégrer ça, mais vraiment dans une logique d'interaction. Donc, il faut qu'on développe ces entrées-là et ces partenariats. Merci. Donc, deux dernières questions, trois dernières questions, alors courtes, parce que je ne voudrais pas qu'on déborde pour ceux qui auraient des transports. Donc, Philippe Fleury qui nous abandonne. D'abord, Philippe Dupont qui avait, j'ai vu, le premier levé le doigt. C'est juste une suggestion, une réflexion. Ce n'est pas du tout une critique par rapport à la journée, mais peut-être insister sur le fait qu'ici, ces trames vertes et bleues et insister que la protection des rivières qui était le côté bleu de la trame, ça passe par, c'est au niveau du bassin versant que ça se passe. Et donc, toute la question de la structuration des paysages, de la bonne gestion des bassins versants, c'est capital pour la limitation des pollutions à l'aval dans les rivières, pour la limitation des apports en matière en suspension qui sont des sources de pollution entre guillemets pour les poissons, etc. Et donc, peut-être que si on a une deuxième journée, on pourrait insister là-dessus, peut-être, structuration agroécologie et protection des rivières, pour moi, c'est quelque chose de capital. Et la protection de la rivière ne se passe pas au niveau de la rivière, mais aussi au niveau du paysage et du bassin versant. Tout à fait. Oui, dédié passionné à nouveau, c'est Javert. Monsieur Fleury a évoqué très justement la question de la protection des cultures qui longtemps a été vécue comme une source de paupérisme de la biodiversité par les pesticides. Avec le changement qui s'opère sous nos yeux, on a parlé tout à l'heure du glyphosate avec ou sans glyphosate, demain, l'agriculture devra apprendre à se passer de beaucoup de produits phytosanitaires et la solution, ce sont les solutions de biocontrôle. Et là, je peux vous dire que, on va expertiser pas mal de dossiers, que le monde agricole non seulement est concerné par la biodiversité, mais il va être en recherche de biodiversité et d'auxiliaire et les exemples commencent à faire foison sur le terrain où justement, on va installer des cultures, des plantes des services. On regarde ce qui se passe dans les haies. J'ai été l'an dernier à la Réunion où pendant une semaine, j'ai entendu parler plus de noms d'insectes utiles que de noms de spécialités de produits phytopharmaceutiques. Donc, je pense que là-dessus, il faut parler des trains qui arrivent à l'heure. Peut-être que l'agriculture est des sources de problèmes. Aujourd'hui, elle produit des solutions. Merci. Dernière intervention de Sophie Morin, puis on va arrêter là avant de passer, pour passer la parole à Thierry Cacquet. Oui, je voulais dire qu'au niveau de l'ONCFS, on a un outil pédagogique qu'on a développé en lien avec les acteurs de la haie, notamment Promé, et puis des acteurs de la recherche sur l'intérêt des haies et des bocages avec pour public cible les futurs agriculteurs en formation. Donc, il y a une plateforme internet si vous êtes intéressé, des outils qui sont placés dans différents sites en France. Donc, si vous voulez les emprunter, vous avez les contacts des différents sites et voilà, il y a un livret d'utilisation de l'outil. Et sinon, donc là, c'est des outils pour cibler les jeunes et puis pour les agriculteurs, on a une convention nationale agri-faune de réseaux de démonstration et d'échanges entre agriculteurs. Donc, ça, c'est une convention nationale entre la Fédération nationale des chasseurs, la FNC, la PCA et l'ONCFS qui est déclinée dans différentes régions et différents départements où on échange et dans certaines régions comme en Bourgogne, en Normandie, on a des échanges autour des haies, des plans de gestion, du bois énergie, etc. Voilà. Merci. Le mot de la fin pour François Cyr. Juste une phrase qui est dans mon diaporama pour dire que l'arbre hors forêt, c'est un sentiment de l'arbre forestier pour les impacts du changement climatique. Merci beaucoup. Merci.